... Député communiste de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône, Pierre D'Arréville est notre invité. C'est une belle question. Je me suis engagé en politique pour essayer de participer à construire un monde plus juste et plus humain, pour défendre la dignité de chaque femme et de chaque homme dans ce pays et dans ce monde. Et pour lutter contre les injustices et les inégalités, voilà, c'est le moteur profond de mon engagement, c'est celui-là. Bon, le bilan, il faut le faire à plusieurs niveaux. Le bilan du gouvernement, on pourrait en discuter. C'est un gouvernement qui a mis en place une politique de droite, une politique profondément libérale, une politique qui a valu au président d'être qualifié de président des riches, et pas simplement par moi ou par nous, mais elle a été qualifiée, y compris dans les médias, de cette façon-là, par des enquêtes qui ont montré que tous les gestes qui ont été faits, y compris, et notamment à l'occasion du vote du budget, ont bénéficié principalement aux très riches et aux forces de la finance. Donc on se heurte à ce gouvernement qui est l'ami des puissances financières. Face à ça, mon bilan à moi, c'est de m'être battu et d'avoir essayé de faire grandir des idées de progrès social. On ne peut pas dire que, évidemment, dans le rapport de force qui est celui de l'Assemblée nationale, j'y sois entièrement parvenu, même si je crois qu'on a réussi à, disons, limiter le champ des dégâts autant que c'était possible, et à obtenir quelques avancées. Le bilan, c'est pour moi, il doit se juger au regard des objectifs. Mes objectifs, c'est quoi ? Un, faire grandir des idées neuves, essayer d'ouvrir des perspectives et de permettre qu'il existe une alternative aux politiques libérales et à Emmanuel Macron. Première chose, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je crois à cette bataille des idées, et à l'Assemblée nationale, je peux être utile, là où je suis, à la faire grandir. Deuxième chose, essayer de faire grandir, du coup, des mouvements populaires avec ces idées-là, que des femmes, des hommes se mobilisent. Ça, c'est aussi un travail que je fais sur le terrain, en étant en contact, dans ma circonscription, et quand même un peu au-delà, avec tous ceux et seuls qui ont envie que ça change. Et la troisième chose, c'est d'obtenir le plus possible de résultats concrets. Pas facile avec une majorité pléthorique qui a envie de ne laisser place à aucune autre force politique. La question des aidants, c'est un sujet extrêmement sensible qui concerne 10 millions de personnes dans le pays. C'est considérable, mais c'est une question qui est entourée d'un grand silence. C'est-à-dire que, finalement, on méconnaît cette réalité. Les aidants, aujourd'hui, sont dans un état, bien souvent, de grandes difficultés, parfois confrontés à de l'épuisement, à de l'isolement. Ce sont celles et ceux qui, dans le pays, aident des personnes qui en ont besoin, qui sont soit en perte d'autonomie, soit en situation de handicap ou de grave maladie. Et ils supplèrent, finalement, l'État. C'est-à-dire qu'ils font ce que l'État devrait faire et ne fait pas, parce que la solidarité nationale n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut porter une critique très forte sur l'état de notre société, de ce point de vue-là. Mais il faut aussi aider ces aidants. Donc, je vais formuler une proposition de loi, dont l'objectif sera de commencer à constituer une sorte de statut. Aujourd'hui, il existe un congé, par exemple, de proche aidant, mais ce congé n'est ni indemnisé, ni rémunéré. Donc, je proposerai qu'il soit indemnisé. Je proposerai également qu'il soit fractionnable, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Je proposerai qu'il soit attaché, pour chaque personne aidante, à la personne aidée. C'est-à-dire qu'on pourra aider à la fois son enfant en situation de handicap, à un moment donné de sa vie, mais peut-être aussi, un peu plus tard, son papa ou sa maman qui se trouvent en difficulté. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Donc, il y a des choses à faire progresser pour les droits des aidants, y compris en leur donnant peut-être un droit à la retraite supplémentaire. Lors de l'examen de mon rapport à la Commission des Affaires Sociales, j'ai senti plutôt une écoute attentive et des réactions positives sur ce sujet. Donc, oui, j'espère qu'il y aura des appuis, et j'espère même que des dispositions parmi celles que je vais proposer, peut-être toutes, pourront être adoptées. Il y a un sujet pour moi majeur qui est la santé au travail. Nous sommes dans un secteur où, avec l'industrie, sont nées aussi des initiatives fortes pour promouvoir la santé au travail. Ces initiatives n'ont pas toujours été soutenues, et même elles se sont éteintes parfois. Il y a une belle association dont je parle souvent, la PCME, qui se battait contre les maladies éliminables, qui, hélas, aujourd'hui, est à l'arrêt, est en sommeil, grâce à cette association qui a produit une cartographie des postes de travail de notre territoire. On a remarqué qu'il y a un certain nombre de lieux, quand vous y avez travaillé, et bien quelques années plus tard, vous déclenchez un cancer. C'est inacceptable, c'est insupportable, c'est profondément révoltant. On ne peut pas, aujourd'hui, encore perdre sa vie à la gagner. C'est pour ça que j'ai proposé à l'Assemblée nationale une commission d'enquête sur la santé au travail dans l'industrie pour me battre face aux risques chimiques. Et je crois que là, en prenant ce sujet de la santé au travail, on est au carrefour de grands enjeux de notre temps, qui sont à la fois l'enjeu de la santé, naturellement, mais aussi l'enjeu de l'environnement, l'enjeu du social, l'enjeu de l'économie. Il ne faut pas opposer ces différents défis, nous avons à les relever ensemble. Moi, je regarde ça d'abord depuis Martigues, depuis Istres, depuis Port-Saint-Louis, depuis ma circonscription. L'avenir de cette ville de Marseille, c'est quelque chose qui m'importe, naturellement, parce que je considère que les politiques qui ont été menées jusqu'ici, qui ont été des politiques de droite menées par la droite, des politiques libérales, que j'ai combattues avec d'autres à plusieurs reprises sur les projets qui se sont menés dans cette ville. Je crois qu'il faut les remplacer, mais ce n'est pas quelqu'un à droite qui devra remplacer Jean-Claude Gaudin pour moi, c'est quelqu'un de gauche. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est à ça que j'ai envie de travailler. Après que la droite se dispute, c'est plutôt son affaire, c'est plutôt son problème. Moi, ce que je considère, c'est que dans cette ville, il y a une aspiration vraiment de gauche qui devrait pouvoir prendre le dessus. Et c'est à ça que les forces de gauche marseillaises doivent s'employer. Je pense qu'on a un rôle important à jouer, une place importante à jouer, même décisive dans l'avenir. Le Parti communiste, dans notre histoire, a été porteur, je crois, de grandes avancées, avec de grands mouvements populaires qui l'ont accompagné et dépassé. Moi, je pense effectivement que nous avons un rôle à tenir dans la période qui vient pour aider à reconstruire une perspective de progrès social dans ce pays. On voit bien qu'Emmanuel Macron a profité, disons, d'une sorte de vide politique. Il a détourné une aspiration au changement qui était réelle dans notre pays. Et il a dévoyé cette aspiration au changement. Donc il y a besoin de bâtir une alternative. Je pense que le Parti communiste, effectivement, peut être extrêmement utile avec l'enracinement qui est le sien, avec l'idéal, les idées fortes qui sont les siennes, qui sont des idées de partage, des avoirs, des savoirs et des pouvoirs, qui sont cette grande idée du commun, de construire du commun ensemble, peut être un des moteurs, effectivement, du changement dans notre pays. Je le répète sans cesse, il y a besoin de tout le monde pour construire une dynamique suffisamment forte, suffisamment large, dans laquelle suffisamment de femmes et d'hommes aient envie de se reconnaître. Eh bien, il y a besoin de tout le monde. Donc oui, bien sûr, il y a des choses à construire avec la France insoumise, avec tous ceux et celles qui ont envie de changer le monde encore aujourd'hui, qui ont envie de transformer la société. Moi, je suis contre la concentration des pouvoirs entre les mains de quelques-uns, voire d'un seul ou d'une seule. Donc, il y a besoin des lires, des femmes et des hommes, qui vont nous représenter, qui vont être en charge d'ailleurs, en permanence, de faire des allers-retours avec la population pour construire des projets et les valider, avec des missions claires. Le département a des missions aujourd'hui qui sont importantes, avec au cœur de ces missions l'action sociale, la solidarité. La métropole en a d'autres, qui sont un peu moins claires. On a beaucoup vidé les communes de leur substance, avec d'ailleurs des choses parfois complètement aberrantes, en donnant des pouvoirs à la métropole qu'elle n'est pas en capacité d'assumer. Donc, moi, je suis pour que nous fassions vivre des institutions qui seront capables de construire ensemble et puis de permettre aux citoyennes et aux citoyens d'exprimer de vrais choix. Or, la concentration maximum qu'on veut nous présenter, je ne suis pas sûr qu'elle nous permette, au final, de véritables choix. Et puis, il me semble que la métropole, elle est construite sur un mauvais modèle. C'est-à-dire que moi, je suis plus sur un... Au lieu d'avoir un modèle qui est basé sur la prise de pouvoir centralisée par en haut, je suis plus sur une démarche coopérative qui permette de mieux associer les différents territoires de l'espace métropolitain à des projets. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Moi, ce qui continue de me révolter, parce que ça révolte la population, de mon territoire, c'est la case des services publics. Vous voyez, dans la ville de Port-de-Bouc, on a fermé le centre de sécurité sociale et on l'a remplacé par quelques permanences. On est en train d'empêcher les communes de jouer tout leur rôle avec des baisses de dotation, c'est-à-dire qu'on va les empêcher de mener les projets pour lesquels ils ont été élus par la population. Et ça, ça s'appelle aussi la case des services publics. Ah, voilà, oui, bien sûr, parce qu'il y a aussi des belles choses dans notre société. Il y a des tas de femmes et d'hommes qui sont solidaires, qui cherchent les voies de la solidarité. J'en ai vu beaucoup, je rencontre beaucoup sur mon territoire. Je veux leur tirer un coup de chapeau parce que je crois que, finalement, ils commencent à construire l'avenir. Et donc, bravo à elles, bravo à eux, continuons. Sous-titrage Société Radio-Canada